Bien le bonjour, ici Hello Biblio ! Si je vous fais cette vidéo c'est pour vous parler d'un événement un petit peu spécial et du coup pour vous le vloguer. Je suis en plus, je sais pas si vous le savez, en plus d'être une chroniqueuse, je suis aussi une autrice. J'ai écrit un premier bouquin qui est juste là et son tome 2 qui vient juste de sortir le 29 mai et je suis en train de faire une campagne Ulule pour sortir une prochaine trilogie avec une autre autrice, ça sera du coup une romance à quatre mains. Donc voilà, je suis autrice et donc j'ai fait mon premier salon du livre. C'était un salon spécialisé en romance à Basse-Goulaine, un espace culturel et donc voilà, j'ai un petit peu vlogué et je vais vous montrer un petit peu les rushs que j'ai fait et évidemment je vais clôturer ce vlog en vous donnant mon avis. Je viens juste de faire deux heures de voiture pour rejoindre Cynthia parce que nous n'habitons pas exactement au même endroit. J'habite à Noirmoutier et elle habite juste près de... c'est entre Angers et Nantes, c'est quoi, Maine-et-Loire ? Enfin bref, donc voilà, je la rejoins chez elle comme ça on va pouvoir préparer pour demain le salon du livre en croisant les doigts pour que ça se passe bien. De toute manière, je vous ramène avec moi. Et bien c'est parti, là on se dirige, on était chez Cynthia ce matin, c'est comme vous voyez, maquillé, pomponnier, préparé. Je dis bonjour Cynthia ! Bonjour ! Et puis là, on se dirige vers le salon dont je vais vous emmener un petit peu toute la journée, enfin je vais essayer de filmer, je vais voir si ça va être possible parce que là je vous avoue contre le stress, l'organisation, il y a toujours des trucs qui se passent mal au dernier moment, c'est toujours le bordel. Donc voilà ! Normalement, je vous emmène avec moi. Ouais, tu vas rester sur le stand jusqu'à ce que j'arrive et ce que je ferai c'est que j'enlèverai les nappes avant de partir et comme ça toi, toutes les piles de bouquins, tu les refais bien, tu sais, bien droit. Ah, vite, 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 vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous avez pu le voir, le salon du livre de Basse-Goulaine se passe dans l'espace culturel Leclerc de Basse-Goulaine Et il est organisé par nul autre que Cynthia, alias Cici Labouxphère sur Youtube et puis sur Instagram qui est autre que ma meilleure amie en plus d'être la libraire et l'organisatrice. Donc elle est déjà rendue à sa troisième édition et elle m'a dit, eh bien cette année tu sors un titre, t'en as déjà sorti un, il serait peut-être bien que tu commences à te lancer à faire des salons, des dédicaces et ce genre de choses. Ça pourrait te mettre le pied à l'étrier, donc j'ai accepté de venir et voilà, j'ai fait ma première dédicace. Je vous avoue que j'étais énormément stressée parce que je ne suis pas connue, je ne suis pas une Laurence Chevalier, une Évestier ou que sais-je comme autre auteur, voilà, je ne suis pas du tout connue. Donc j'avais un petit peu peur d'y aller et ça a été une... Enfin, je savais déjà que ça allait bien se passer parce que je savais qu'il y avait des autrices que j'allais rencontrer et que je connaissais déjà. C'était organisé par Cynthia donc je savais qu'elle allait mettre en confiance et tout ça. Mais voilà, il y a une différence entre ce qui peut se passer quand on est en tant que lectrice et ce qui peut se passer en tant qu'autrice. Et j'avoue que pour une première expérience, je suis très bien tombée, c'était vraiment un moment génial. Pour vous expliquer en gros à peu près comment ça s'est passé, eh bien, les organisateurs évidemment ont tout organisé. Ils ont mis en place le stand, ils ont aussi géré le stock parce que du coup, c'est l'espace culturel qui faisait l'espace librairie pour vendre. Et nous, on était installés et on avait juste à faire nos dédicaces et interagir avec les lecteurs. Donc c'était assez cool, je dois avouer que j'ai passé un très bon moment. J'étais située entre l'association qu'on a créée avec Cynthia autour de la romance. Du coup, il y avait deux bénévoles et deux amis qui étaient en train de faire l'association. Donc moi, à côté, je faisais mes dédicaces. Mais du coup, ça m'a permis aussi d'échanger avec des nouvelles adhérentes parce que Cynthia est la présidente de cette association et moi, je suis la trésorière. Donc voilà, on a pu un petit peu parler d'événements qu'on avait déjà essayé de mettre en place et d'autres qu'on souhaiterait mettre en place. C'était assez cool. À côté de moi, en plus, il y avait Céline et Nicolas, donc une autrice en auto-audition que je suis déjà depuis un petit moment. J'étais chroniqueuse sur certains de ses titres. Et quand elle m'a vue là, au début, elle ne comprenait pas trop et tout. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit mon pseudo justement parce que mon nom de plume, c'est Elodie Legouet. Sauf que sur Instagram et sur YouTube, tout le monde le connaît en tant qu'Elo Biblio. Donc quand je lui ai fait le lien entre les deux, elle a fait « Ah, mais c'est toi ! Mais oui, tu avais fait des chroniques et tout au tout début quand je commençais. » Je fais « Oui, j'ai commencé à te lire avec Méandre et tout. » Donc du coup, voilà, on a un petit peu parlé. J'ai vu Mogadar aussi, qui suis partenaire, elle, en tant que chroniqueuse. Mais du coup, en tant qu'autrice, elle était alors « Comment c'est ton premier salon ? » Voilà. Et puis j'étais avec Mel aussi et Sophie, qui sont des autrices qui ont fait la formation de Nicar avec moi et qui là sont publiées. Enfin, comment elle s'appelle ? Mel, elle, est publiée en auto-édition. Et en plus, là, elles ont fait un titre, elle aussi, à quatre mains et qui est publié chez BMR. Donc du coup, voilà. Et puis j'ai pu rencontrer d'autres autrices, parler avec elle et tout. C'était génial. Franchement, c'est un événement que je recommande. Si vous êtes dans les alentours de Nantes, c'est génial. C'est en général le premier samedi du mois de juin. Et c'est un événement qui est assez cool, assez bien fait. C'est pas encore un gros, gros, gros truc. Donc ça va assez vite. Et je le recommande. Franchement, c'était top. Donc comme je vous le disais, au niveau de l'organisation, c'est vraiment l'espace culturel qui a tout géré. Aussi bien au niveau des stocks qu'au niveau des stands. On n'avait rien à payer. On avait juste à se pointer. Pareil pour les frais pour manger, par exemple, le midi. C'est eux qui nous ont invité dans un petit snack à côté. Et ça s'est hyper bien passé. Mais du coup, comme on était trop nombreuses. Ça, c'est un petit bémol que j'ai rapporté à Cynthia quand on s'est vus après en off. C'est que du coup, ils ont dû couper en deux parce qu'on était 15 autrices différentes. Et du coup, c'était trop nombreux pour y aller tous en même temps. Donc du coup, à chaque table, on était par deux autrices. Et en gros, elle coupait la poivre en deux. Il y en avait une qui allait au premier service à midi et l'autre qui allait au deuxième service à 13h. Ça permettait aussi que sur le salon, du coup, il y avait toujours des autrices. Les gens n'étaient pas obligés d'attendre entre midi et 14h que tout le monde ait fini de manger pour revenir. Mais d'un autre côté, on a trouvé, nous, en tant qu'autrices, que ce n'était pas super génial. Parce que du coup, ça a coupé l'équipe en deux. Et même si on a eu quelques échanges, du coup, à midi, on a pu parler avec celle avec qui on était en train de manger. Voilà, il n'y a pas eu ce gros moment convivial tous ensemble où on aurait pu justement échanger. Voilà, on a dû faire avec celle qui était avec nous. Et voilà, c'était cool. Ça s'est très bien passé. On a pu parler avec certaines des autrices que je ne connaissais même pas, moi. Et que du coup, j'ai appris à connaître comme ça. Ça aussi, c'est génial parce que les salons, ça permet des rencontres. Et j'ai pu rencontrer des autrices qui sont en auto-édition, des autrices qui sont déjà éditées, des autrices qui sont venues en soutien pour d'autres aussi, comme Flora Peoni. Et c'était génial parce que du coup, ça permet d'augmenter son réseau, de rencontrer les uns les autres. C'était, enfin, franchement, j'ai aimé. La deuxième petite chose que je pourrais mettre aussi, un petit truc négatif, à modifier pour l'organe, mais j'en ai déjà parlé, comme je vous ai dit avec Cynthia, c'est que malheureusement, les gens, à part pour les grosses têtes d'affiches, en général, ils ne connaissent pas nos têtes. Donc, mettre un exemplaire ou au moins, tout au moins, une couverture du titre de l'auteur, c'est pas mal parce que là, on avait en fait des grosses affiches derrière nous avec notre tête et notre nom. Et devant, on avait aussi une... Et comme je dis à Cynthia, ça serait peut-être bien que devant, au lieu de mettre encore une fois notre tête, de mettre plutôt la couverture du bouquin, parce que comme ça, ça permettra aux gens d'associer l'auteur avec son oeuvre. Parce que là, du coup, c'était un petit peu plus compliqué. Mais voilà, du coup, c'est un retour hyper positif. Pour vous parler très clairement, j'ai fait cinq ventes. Je suis très contente. C'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti mon premier livre l'année dernière en auto-édition. Mon deuxième livre, là, c'est la même saga. Voilà, c'est pas comme si j'avais sorti plein de titres. Je n'ai encore jamais publié en maison d'édition, même si c'est un objectif un jour que j'aimerais bien atteindre. Et donc, voilà, moi, j'étais partie sur aller une vente soutien parce que je savais qu'il y a une personne qui allait venir m'en acheter un. Mais je n'étais vraiment pas sûre de vendre beaucoup. Et enfin, pas beaucoup. Je savais qu'il n'allait pas vendre beaucoup, mais voilà. Donc, cinq ventes, ce n'est pas beaucoup. Mais je pense que c'est déjà bien pour un premier salon. Et puis, j'ai fait aussi dédicaces parce qu'il y a une petite qui est venue aussi avec son carnet. Donc, je vais dédicacer sans qu'elle ait acheté de livre. Donc, voilà, je suis très contente. Cinq ventes, six dédicaces. Maintenant, j'ai hâte aussi de participer à mon prochain salon qui est le 6 et 7 juillet à Béné. Voilà, c'est un salon aussi autour de la romance. Et pour le coup, là, c'est vraiment un salon du livre. Parce que là, c'était plus une séance de dédicaces organisée par l'espace culturel. Là, ça va être vraiment un salon du livre. Rien que pour ça, dans une salle avec que des auteurs. Donc, j'ai hâte de voir ça, de voir comment le truc va être géré différemment et tout et tout. Parce que là, j'ai qu'une expérience. C'est une expérience assez particulière. puisque comme je vous ai dit, je suis amie avec l'organisatrice. Et donc, voilà, j'ai très, très hâte de voir ça. Et franchement, je suis très reconnaissante. Je dis merci à tous ceux qui sont venus pour me soutenir. Je dis évidemment merci à Cynthia d'avoir laissé cette chance à l'espace culturel, d'avoir organisé ça. Et puis, à toutes les autrices aussi qui étaient là, avec qui j'ai pu énormément parler, échanger. C'était trop génial. Évidemment, merci aux lectrices qui sont venues me voir. J'ai trop kiffé. C'était une expérience ouf. Et j'ai hâte de remettre ça. Je suis repartie avec des livres. Mais j'ai eu aussi un petit cadeau de la part de Sophie. De Sophie Book en folie. Sur son, voilà, il y a son pseudo Instagram qui m'a donné ceci quand elle est venue faire sa dédicace. Donc, c'est adorable avec sa fille et sûrement une amie à elle. Franchement, j'étais trop, trop contente d'avoir un petit cadeau en plus. C'est trop génial quand il y a ce petit genre d'intention parce que, voilà, ça permet de faire des échanges et tout et tout. Donc, on est hyper contente de ce genre de choses. Et je suis repartie aussi, du coup, avec quelques goodies du salon. Un petit marque-page à l'effigie du salon. Et puis, un petit badge, comme vous voyez, qu'on pouvait mettre là, comme ça. Donc, voilà, je suis repartie avec ça et franchement, trop contente. Ça fait des bons souvenirs à pouvoir garder. Et comme je vous ai dit, avec Sissi, on a monté une association pour pouvoir faire des événements autour de la romance. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre, évidemment, d'infos. Et j'en ai profité pour, du coup, acheter un petit marque-page. C'est le genre de choses qu'on vend sur le stand. On a aussi des pochettes à livres, des bougies, des marque-pages en papier, des marque-pages en tissu. Il y a plein de choses, voilà, qui sont vendues sur le stand. Et voilà, ça permet de faire un petit fond de caisse, tout simplement, pour l'association, pour pouvoir créer des événements, comme je vous ai dit. On fait des brunchs entre lectrices. On va faire aussi des pique-niques. On va essayer d'organiser des rencontres, justement, avec des auteurs pour faire des dédicaces. Même des rencontres, des repas, ce genre de choses, des trucs un petit peu plus intimistes. Ou plus simplement, des retraites de lecture aussi, entre lectrices de romance. Voilà. On voulait faire quelque chose, une association qui permette de se réunir entre nous. parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans les pays de la Loire autour de ça. Donc, voilà. J'en ai profité pour acheter ce petit marque-page qui est, évidemment, Harry Potter. J'étais obligée de l'acheter et de participer pour, tout simplement, aider l'association que nous avons créée avec Cynthia. Et, en plus de ça, évidemment, j'avais déposé sur ma table, eh bien, une affiche pour parler de Love Spell on You. Avec Cynthia, on est en train d'écrire, justement, une romance à quatre mains. Enfin, c'est une trilogie, même, de romance. Avec le premier tome, avec Elijah et Rebecca, qui est une romance qui se passe à Halloween. autour de l'automne, de Salem, des sorcières et de ce genre d'ambiance-là. Et il y aura un deuxième tome, je pense, autour de Noël, pour le coup, avec une romance MM et sur le basket. Et il y aura un troisième tome qui sera plus autour de la Saint-Valentin, d'un couple déjà formé que vous allez voir. Puisqu'en fait, ça va être des tomes compagnons. Et là, on aura une grossesse surprise et puis une demande de mariage. Donc, voilà, ce genre de trope-là qu'on aime bien. Là, on a un petit Grumpy Sunshine. Et enfin, voilà, colocation, nanana, nanana. De toute manière, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez des informations, je vous mettrai le lien en barre pour que vous puissiez aller voir sur la cagnotte Ulule si vous voulez participer ou pas. Il n'y a pas de souci. Même si vous ne pouvez pas participer, si vous pouvez au moins partager le lien et en parler autour de vous ou sur les réseaux sociaux, ça aidera à la visibilité de cette cagnotte. Et donc, voilà, j'avais... Donc, j'en ai parlé à certaines personnes. Et voilà, j'ai été contente de voir que les gens étaient plutôt réceptifs et aimaient plutôt bien. On nous a beaucoup complimenté, d'ailleurs, sur la couverture et tout, en nous disant que ça donnait envie. Donc, on est très contentes parce que, du coup, c'est quand même la couverture un objet marketing en soi. Et donc, on nous dit ce que ça plaise. Ah, on était contentes avec Sissi ! Donc, voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter des livres. Même si, en ce moment, on ne fout pas trop puisque on est un peu en banqueroute. On attend un peu la paye. Mais j'ai quand même craqué. J'ai acheté deux livres. Alors, je vous le montrerai dans le book haul parce que sinon, ça va faire redondance par rapport au book haul. Mais voilà, j'ai acheté un livre de Laurence Chevalier. Et puis, j'ai acheté un livre de Mel et Sophie, comme je vous ai dit, le livre qu'elles ont sorti chez ABMR. Donc, voilà. Pour les soutenir, elle aussi, j'étais très contente pour elle. J'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Dites-moi si vous avez mis ce genre de format, si vous avez mis les blogs et tout ça. Comme ça, je vous emmènerai dans d'autres événements si ça vous a plu. Il n'y a pas de soucis. On peut en faire plein. C'est des formats dont je n'ai pas trop l'habitude de faire mais que j'essaye de faire de plus en plus. Donc, dites-moi si vous, ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, comme ça, j'arrêterai d'en faire. Ça ira plus vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, que vous allez à de bons événements. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501